Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Congo Réalité Télévision, votre chaîne qui parle de la réalité, votre chaîne qui fait en sorte que vous puissiez avoir des informations à la source. Par rapport au RIMER, nous voici ce matin pour faire le Dementi. On allait le faire depuis hier soir, tellement on voulait avoir vraiment la source CIR. Et vu qu'on attendait vraiment à voir Yamami, il est là, ce qu'on appelle affectueusement Yamami, il fallait te voir en téléphone pour te confirmer. Et un peu tard, on se dit que non, on va faire le Dementi ce matin. On a besoin d'internet, de réseaux sociaux, de tous les jours, de tous les jours, de tous les jours. Je tiens à signaler bien le bien qu'Yamami, il est là, ne pas mort. Yamami, il est là, n'est pas morte plus tôt, elle est belle et bien vivante. Donc, tout ça qui est en téléphone, elle a essayé de nous dire, et donc elle est en forme. Donc, ce que tu as écouté dans ma page Facebook, elle a publié ses photos. Et d'ailleurs, elle venait même de fêter son anniversaire. Elle a publié toutes ses photos, donc elle n'est pas malade, ni à ta mot de tête, ni quoi que ce soit. Elle est belle et bien vivante et en forme. Mais ce matin, nous venons avec un douleur pour vous annoncer le décès du PDG de l'ISIPA, qui est le bien Martin Ekanga Oyo Asamukolo-ISIPA. Et c'est quelqu'un qui a investi dans l'éducation. Et il a investi aussi sur le monde culturel, à l'occurrence les artistes musiciens. Il a investi aussi sur les personnes vivant avec handicap, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation, à l'éducation. Et ce qui fait que ce géant, Martin Ekanga Nopli, nous a quittés depuis hier. C'était la nuit de la nuit de la nuit de la nuit, de la nuit 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 de la nuit. Et c'est le vendredi de l'éducation. Donc ce qui est de le Martin Ekanga Oyo Asamukolo-ISIPA, le PDG, c'est lui qui est mort. Il était mort depuis hier soir donc il y a ma mère, elle est là, elle est bien vivante. Elle n'est pas mort, mais quand elle est alors là, elle a été en train de me faire parler de sa famille, elle a été en train d'avoir une personne qui était en train d'entendre une vie. Elle est donc là, elle est en train de me faire en train de me faire en train de me faire une affaire, quelqu'un est mort pendant qu'elle n'est pas morte, elle est à l'autre côté. Il y a ma famille, mais le plus grand. Il y a des responsabilités qui ont le droit et à nous avoir de la part. Il y a un besoin à vivre. Il n'y a pas besoin d'habituer, d'avoir des côtés. Mais il n'y a pas besoin d'avoir des réseaux sociaux de balancer vos images pour ne pas parler de lui qui est le mort. C'est un peu choquant. C'est vraiment désolé. En fait, nous avons une première personne qui est de sa part, pour nous le savoir, nous avons un frère Patrice, et nous avons un frère Jose Nzita, qui de l'autre côté, nous avons un petit peu avant même de faire la part. Nous avons toujours eu l'anglais et nous avons déjà eu l'ambition de notre Kili. Ceux qui nous ont dit, nous avons déjà eu l'anglais et nous avons eu l'anglais. Nous avons eu l'anglais et nous avons eu le temps pour l'anglais. Nous avons eu l'anglais. Nous avons eu l'anglais de Matin Kanga Izipan, qui est décédé depuis hier soir, il y a beaucoup de choses qui s'est dit par rapport à Isipa, Martin et Kanga. De l'autre côté, il a fallu que Isipa, papa, Martin et Kanga, voyagent à l'étranger. Ça a demandé pratiquement si c'est 100 000 dollars pour aller à l'étranger et puis suivre le traitement comme il se doit. Et m'a dit qu'il n'y a pas de surprise. Le patron, le roi Martin, a dit qu'il n'y a pas de 100 000 dollars. Il n'y a pas de place avec nos soins. Il n'y a pas de chance. Ce n'est pas vraiment gentil. Si cela est vrai, il paraît que sa femme, on a dit qu'il n'y a pas de chance. Il 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 n'y a pas de chance. On a dit que ça a été grave. Ça a fait que hier soir, on a quitté aussi. Mais avant de quitter aussi, au courant de la semaine déjà, les amis de la presse sont aussi à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, Il y a un ministère où il n'y a pas de personnes vivant avec un handicap. Il y a un ministère où il n'y a pas de personnes vivant avec un handicap. Il y a un ministère où il n'y a pas de personnes vivant avec un handicap. Apparemment, le temps, le démarche, ça n'a pas abouti. Aujourd'hui, ce grand messier nous a quittés, nous a laissés. Ça fait vraiment mal, très mal. Il a investi sur le plan éducationnel. Il y a beaucoup d'institutifs qu'il a fait, les informatiques, les lots. A titre de rappel, tout le monde, c'est que le papa était un ancien de l'université de Kinshasa. Il est parmi les informaticiens qui étaient les membres de l'époque, qui était le temps. Il y a un étudiant qui était un compice. Il y a un jour où il y a un grand frère, il y a un grand frère. Dites du warenkiais où elle n'est pas en 1 aêu. Pendant qu'il voyait le brèze, il y a une fenêtre àeldelia 94. Il y a un agoin qui était incroyable, il y a un grand frère et le mari. Il y aisé mon alleen à l' adopting des petits malheurs qu'il confiait tous les jours. la piscine a été vidée. Tant qu'il a sauté, il y a un peu de bêtons. Il y a un peu de bêtons, il y a un peu de bêtons. Il y a un peu de bêtons pour que le bêtons était normal. L'accident était un peu de bêtons, mais le bêtons était normal. Le bêtons était un peu de bêtons, mais il y a un bêtons. Il y a un handicap. Le président de mon bout à l'époque, tellement notre papa Martin était brillant, le président de mon bout à l'époque, il a fait sortir ses moyens. Il a habité dans l'université à l'étranger, vu qu'il était brillant, il a perdu le cerveau. Il est allé en Belgique, en Belgique plus tôt. Quand il était informatique, comme tout Congolais qui aime son pays, tellement il voulait. Zahiro à l'époque, qui a voulu investir dans le monde, en 1975, il revient au pays pour faire un bêtons. Il avait un système informatique adapté à ce qu'il était moderne. Il avait un système informatique adapté et il s'est démarqué par rapport à ce programme informatique. Ça fait de lui son institut supérieur, qui est UZIPA. Le plus grand institut supérieur à l'informatique, il y a l'Afrique centrale. Et à l'époque, ça fait que l'informaticien n'était pas en base à l'UZIPA. Il faisait des exploits. Il s'est démarqués. Les étrangers viennent ici, dans un ISIPA qui est des droits informatiques. Il s'est démarqués à se großer dans les langues. Mais il s'est démarqués à tout l'ancien. Après, ils sont démarqués à l'article, les gens que les connaissent. Ils ont évolué à l'article du Phaim et les gens qui ont un commandement un président de l'article du Phaim et puis ils ont été démarqués à l'abri. Il s'est démarqués à l'article, il s'est démarqués à l'article. après la maire, il a été à la fin de la vie, après ça, il n'y a pas de la vie, il revient encore à ma tête, tellement il est natif de ma tête, et il n'y a pas ma tête en construction et comme il y a fin de l'année, donc l'année académique, 2020-2021, il n'y a pas de l'inaugurer, et il y a donné, il y a repris, ça fait très mal, très 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 mal, de perdre un grand cerveau comme Martin Ikanga ou Azaina Boulingo. C'est assez limité car sur le plan d'ducationnalité, il était aussi mécène, il a beaucoup aidé les artistes musiciens, à l'occurrence, on n'a pas mon âme, on n'a pas de prêve, c'était l' continents et tous les uns qui seront et ça, antry vers les sumes distinctes, et là, ils n'ont pas l'occasion d'avoir ces plus-grés de classe. Attention à tous ces artistes, ils n'ont pas l'occasion d'unującement qu'ils ont duApp, ils ce n'ont pas tudo, parce qu'ils habitent de faire un voyage avant la cour de fêque. sortir son argent pendant que son artiste et ses conseillers au monde a coup tout il a mis son argent que oui on a sa la qu'il s'en s'en m'a oublié une chanson moins éducationnelle malgré aimer la guise pas par rapport à tous les programmes qui se passent là bas le programme informatique et informatique oui on a sa la qu'il s'en s'en m'a oublié il a été diffusé diffusé n'a pas médias n'a bisoua donc martin quand même pas quelqu'un a présenté aujourd'hui il a fait ce prêve il a prouvé au monde entier de quoi il est capable de croire à sa la fierté il y a bas il y a pas en afrique vraiment c'est l'un des plus grandes institutions il y a afrique centrale aujourd'hui si on parle de l'isipa il y pas a fait sorti de grandes têtes dans ce pays informaticien belé babyna isi pas ouïu bayonne va programme d'un logiciel à sika au pelé l'obazosa la fierté banan bouca ma panamise au martin quand on va aujourd'hui on nous parle de père de plusieurs enfants à c'est que moi je sais j'ai naïbi mais mais qui en a maman à bisou et aux oeux cas si c'est vrai qu'il a beau et au bimisam bon parce que c'est lui qui s'occupe de la caisse marme toba finant il paris il est à ceux qui parlent avant bon voilà la bota qui mon amour qui est marquise si je ne me trompe pas et c'est leur fils fruits à yabou les monna bango mais hier quand on a essayé de trouver des informations par rapport à lui on nous dit aussi il le père de plusieurs enfants mais avant avant mariage naï na madame naïa zagina banao abota qui avant et mais avec la dame on a baboti marquis qui est encore un petit un petit garçon je ne crois pas qu'elle comme si elle a cinq ans je ne crois pas encore il est un petit garçon donc c'est en paix si on pouvait vous présenter martin et kangra qui est notre papa vraiment ça fait mal mais nos sincères condoléances comme réalité vision présente ses sincères condoléances à la famille et kangra la grande famille et kangra et tout l'isipa les grands les grands boss le maréchal amos et mikito présente ses condoléances et toute l'équipe de congo réalité vision et moi aussi je présente mes condoléances à la famille kangra et nous présentons si nos condoléances à toute la famille et toute l'équipe de l'isipa notre papa nous a laissé nous a quitté vraiment j'espère que non on aura à faire descendre sur terrain pour prendre recueillir quelques témoignages parce qu'il ya beaucoup de gens qui connaissaient papa martin et ils savent de lui c'est un monsieur qui est un grand coeur qui qui ne signe qui n'est n'hésitez pas pour aider les gens vraiment c'est c'est un peu ça et sans plus tarder j'aimerais avant de terminer dire merci à tous les gens qui nous soutiennent à tous les gens au bas où va passer à rabat conseil bassi gestion la bino tout ça et si encore de préoccupation écrivez nous il ya un autre numéro qui est au bas de l'écran écrivez nous nous allons réagir on va discuter ça ne sert à rien d'insilter ça ne sert à rien de que de commenter ma commentaire au bochaka wana qui tu y'a ma béouana insilter donc c'est ça ne sert à rien s'il ya une préoccupation écrivez nous appelons nous on va échanger et éclaircir des ondes des ondes ombre est vraiment et tout au bien qui finit bien nous voici arrivés à la fin de notre entretien jeudi merci à ira di moussena motema emilia moussena depuis japan là où tu y es mon cher ami bon week-end à toi merci aussi à marco papa martin qui est à tiki bisou et aux aïe camarades yamouana et eric j'espère que tu compatis avec la famille depuis dallas je t'ai sali maman karine papa et papa martin a sali ici pas à sali n'amant été récemment et zagi nabalabala nabino précisément à ponda vraiment c'est un vieux du quartier compatissez avec lui ensemble avec toute la famille vraiment et merci aussi infiniment à ma mami loco tu as maman sociale là où tu es je t'ai sali big dédicace maman bon week-end à toi j'espère que non de bonnes choses à côté naïo merci aussi à tous les amis l'équipe de congo réalité télévision et on est là ans et on se bat pour faire de notre mieux pour vous présenter le meilleur de nous et je tiens aussi à rappeler n'a peut-être bateau et au bas au continueur au tchaba message que noriam yam a mis les la koufi a m'a mis les belles bien vivantes elle ne pas morte c'est un peu ça tout au bien qui finit bien nous voici arrivé à la fin merci à vous à tous nos abonnés à vous aussi qui n'êtes pas encore abonné sur congo réalité télévision abonnez vous massivement on se retrouve au prochain numéro ciao